Maud Simonnet, elle est sociologue du travail et directrice de recherche au CNRS. Et donc elle s'intéresse depuis longtemps au secteur du monde associatif, sous le prisme des outils de la sociologie du travail, parce que pendant très longtemps, la sociologie s'est intéressée au secteur associatif, mais uniquement avec des outils pour analyser l'engagement, la citoyenneté, etc. Et en fait, ça fait une petite dizaine d'années que des sociologues du travail ont commencé à s'intéresser à ce secteur-là, en tant que secteur de travail, d'emploi, de salaire, etc. Donc on va rentrer... Tu veux te présenter peut-être, Hugo ? Et donc première question, on a lu l'ouvrage de Maud Simonnet, Travail gratuit, la nouvelle exploitation, point d'interrogation. Et donc la première question, c'est quoi le travail gratuit ? Alors merci pour cette présentation. Alors en fait, comme tu l'as dit, moi je suis sociologue du travail, je peux le dire aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas au début en fait, puisque au départ, j'étais sociologue du bénévolat. En fait, je m'intéressais au monde associatif, mais surtout à la question du bénévolat en France et aux Etats-Unis. Et effectivement, une partie de mon travail, ça a été de mobiliser la sociologie du travail pour regarder le bénévolat, qui comme tu l'as bien dit, était plutôt envisagé par les sociologues du politique comme une forme d'engagement, une nouvelle forme de participation politique, surtout à un moment donné où on se questionnait beaucoup sur est-ce que c'est la fin des militants, la fin des partis, la fin des syndicats, et est-ce que le monde associatif ne serait pas le nouveau lieu d'engagement, etc. Donc il y avait toute cette dynamique-là, je vous parle des années 90. Et effectivement, moi, j'ai poussé un peu, et puis petit à petit avec d'autres, à regarder cette pratique bénévole, pas simplement comme une forme d'engagement, de mobilisation citoyenne, mais aussi comme une forme de travail, en disant finalement, si on regarde le bénévolat comme du travail, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit du bénévolat ? Qu'est-ce qu'on voit aussi du travail ? Qu'on ne verrait peut-être pas si on ne forçait pas les portes de la sociologie du travail en leur disant, mais si, en fait, cet objet-là, il faudrait le regarder, parce qu'on a des choses à apprendre. Parce qu'en fait, jusque-là, le bénévolat, c'était quoi ? C'était par définition là où s'arrêtait le sociologue du travail. Bénévolat, c'était du non-travail, c'était du hors-travail. Donc moi, j'ai essayé, et en fait, ça n'a pas été très compliqué finalement, je croyais que j'allais vraiment faire un coup de force, mais c'est assez facilement passé, cette idée de dire, si, il faut penser le bénévolat comme du travail pour repenser un peu la sociologie du travail. Donc j'ai mobilisé, tout en disant toujours, attention, dire que c'est du travail, ça ne veut pas dire que c'est que du travail, mais ça veut dire qu'on ne l'a pas suffisamment regardé comme tel. Donc j'ai fait ça sur le bénévolat, j'ai fait ça ensuite sur ce nouveau statut que j'ai vu arriver en France, en fait, et que j'ai suivi, et que j'ai suivi en comparaison aussi avec les Etats-Unis, où il était développé depuis longtemps, donc ce qu'on a appelé le volontariat, et qui est devenu aujourd'hui, dans sa dernière forme, le service civique, mais il y a eu plusieurs formes avant. Et en fait, quand on dit, finalement, on va regarder ça, le bénévolat, le volontariat comme du travail, on dit quoi ? On dit comme du travail, mais du travail qui n'est pas reconnu comme tel dans notre société. Et en disant ça, et en faisant ça, je me suis rendue compte petit à petit que, en fait, j'empruntais la démarche qui avait été celle des féministes à propos du travail domestique, on l'a évoqué tout à l'heure, puisque c'est exactement ce qu'elles ont fait, en disant, et si on regardait ça, ces activités domestiques-là, qui sont faites gratuitement, au nom de l'amour, de la maternité, de la nature féminine, etc., et qui ne sont donc pas reconnues comme du travail, si on les regardait comme du travail, qu'est-ce qu'on verrait, à la fois de la famille, qu'on ne voit pas quand on ne regarde pas ces activités-là comme du travail, qu'est-ce qu'on verrait aussi du travail dans nos sociétés, qu'est-ce qu'on verrait du capitalisme, du patriarcat, etc. Donc, elles ont posé plein de questions à partir, finalement, de cette perspective-là. Et donc, elles ont montré que ce travail, c'était une forme de travail invisible et gratuit. Donc, un travail qui n'était pas reconnu, invisible, c'est-à-dire, il n'est pas reconnu comme tel par nos institutions qui reconnaissent le travail, donc monétairement, mais aussi juridiquement. Et puis, il n'est pas reconnu, donc, voilà, quand je dis ça, je dis qu'il n'est pas reconnu monétairement, donc il est aussi effectué gratuitement. Et en montrant cela, elles ont montré qu'il était, en plus, essentiellement assigné aux femmes, donc à quel point les rapports sociaux étaient extrêmement prégnants dans cette forme de travail. Donc, petit à petit, le trajet que j'ai fait, qui est un trajet long, en fait, je n'ai pas démarré par ça, c'est vraiment un... Enfin, ce livre-là, sur le travail gratuit, c'est un livre qui est, pour moi, vraiment une synthèse d'années de recherche, de travail et peut-être de maturation et de lecture et de construction d'un regard théorique, un peu, mais à partir d'enquêtes, je reviendrai là-dessus, où, en fait, j'ai décidé, à un moment donné, de repartir dans la littérature des féministes sur le travail gratuit et donc sur le travail domestique, qui est vraiment la forme de travail gratuit qu'elles ont étudié, qu'elles ont analysé, sur lesquelles elles ont débattu, sur lesquelles elles n'étaient pas d'accord, il y a eu vraiment beaucoup de choses écrites là-dessus, et de mobiliser leurs apports pour analyser d'autres formes de travail non reconnues comme telles dans nos sociétés et généralement peu ou pas rémunérées. Donc, celles sur lesquelles, moi, j'avais travaillé pendant toutes ces années, le bénévolat, le volontariat qui est devenu aujourd'hui le service civique, mais aussi, dans une enquête que j'ai menée plus récemment, donc, pendant plusieurs années aux Etats-Unis avec un collègue américain, on a mené une enquête qui s'appelle « Who cleansed the part ? » Il faudra m'arrêter, quand j'ai dit, quand j'ai le micro et que je suis lancé, je parle, donc n'hésitez pas à me couper, mais peut-être pour citer d'autres formes de travail gratuit. Donc, on a fait une enquête aux Etats-Unis avec un collègue américain, John Krinsky, pendant plusieurs années sur les parcs de la ville de New York en regardant qui étaient les gens qui nettoyaient les parcs de la ville de New York. Alors, il y avait évidemment beaucoup de fonctionnaires municipaux, mais beaucoup moins qu'il y a 20 ou 30 ans. Et à côté d'eux, on retrouvait quoi ? On trouvait aujourd'hui des salariés associatifs, donc des gens qui sont reconnus comme des travailleurs, qui sont inscrits dans un certain droit du travail et encore aux Etats-Unis, on pourra en discuter, mais qui sont en tout cas rémunérés pour leur travail et considérés comme des travailleurs, mais aussi une flopée de bénévoles, des armées de bénévoles, on pourrait dire, des jeunes en volontariat et puis des allocataires de l'aide sociale qu'aux Etats-Unis, donc on appelle des allocataires au workfare puisque à partir du milieu des années 90 aux Etats-Unis, il a été décidé que pour les allocataires de l'aide sociale, pour continuer à toucher leurs allocations, il fallait qu'ils donnent en échange des heures de travail pour la collectivité. et donc on a aujourd'hui des milliers d'allocataires de l'aide sociale qui nettoient les parcs et qui touchent donc leurs allocations, mais qui ne touchent pas de rémunération pour le travail qu'ils font. Parce qu'en fait, c'est exactement la distinction que tu fais dans le bouquin sur les deux types de travail gratuit, travail gratuit qui est investi volontairement par les personnes pour des questions on va dire de sens, je défends une cause, je m'engage dans quelque chose, quelque part, je démontre par ce geste-là ma citoyenneté, et à l'inverse plutôt une catégorie de le travail gratuit comme étant comme une injonction. Je fais un stage pour montrer que j'ai des compétences et je vais me faire engager à la fin ou j'ai mon RSA et il faut que je prouve à l'inverse il faut que je prouve ma citoyenneté ou ma compétence ou ma valeur. Mais alors je fais une opposition entre ces deux formes par exemple pour revenir un peu sur cet exemple des parcs de New York qui peut être assez éclairant. Donc aujourd'hui si vous allez dans un parc de la ville de New York vous pouvez trouver toutes ces formes de travail-là qui coexistent. Ça ne veut pas dire que les gens travaillent ensemble, se voient, se parlent, etc. Mais vous prenez les parcs ou vous faites une photo des parcs de New York et vous allez trouver des gens payés, des gens pas payés, des gens qui ont choisi d'être là, des gens qui ont été obligés pour continuer à toucher leur allocation, etc. Quand on regarde les travailleurs invisibles ou les travailleurs gratuits, on va trouver des bénévoles et des allocataires de l'aide sociale. Quand on regarde qui sont ces gens-là, on va trouver d'un côté, d'abord des deux côtés, on va trouver essentiellement des femmes. Donc les bénévoles sont en grande majorité des femmes et les allocataires de l'aide sociale dans la ville de New York en tout cas sont aussi en grande majorité des femmes. Mais ce n'est pas les mêmes femmes. Ce sont des femmes qu'on va trouver au deux bouts de la hiérarchie sociale. C'est-à-dire que les bénévoles sont plutôt des femmes des classes moyennes voire des classes supérieures. Ça va dépendre dans quel quartier de la ville vous êtes. Tout le monde ne vit pas au-dessus de Central Park mais vous avez plutôt des classes moyennes ou des classes supérieures et puis vous allez voir les allocataires de l'aide sociale et on est sur vraiment une fraction féminine et essentiellement latino ou noire des classes populaires. Donc tout sépare en fait, pas simplement, elles sont femmes des deux côtés mais en termes de rapports sociaux de classe et de rapports sociaux de race, tout sépare ces femmes-là. Et d'un côté, effectivement, il y a celles qui ont choisi d'être là, les bénévoles et puis de l'autre, celles qui ont été contraintes pour continuer à toucher leur allocation. Et en même temps, ce qu'on montre avec mon collègue John Grinsky, c'est qu'en fait, des deux côtés, c'est la même rhétorique qui est mobilisée pour mettre au travail en fait ces femmes-là. C'est la rhétorique de la citoyenneté. Cette idée qu'il faut rendre à la communauté, give back to the community, c'est une phrase que vous allez entendre dans la bouche de ces différentes travailleuses invisibles, ces différentes travailleuses invisibles. Simplement, la bénévole, finalement, elle répond à l'injonction d'être une bonne citoyenneté. Elle vient montrer sa bonne citoyenneté, en fait. Et elle va être reconnue et valorisée comme une bonne citoyenne. Elle vient valoriser. Elle vient valoriser et donc, il va y avoir, par exemple, des cérémonies organisées par la mairie de New York pour montrer, pour féliciter les bénévoles, pour leur rendre des médailles, pour leur rendre hommage pour tout le travail qu'ils font. Mais en fait, je dis le travail, mais je ne devrais pas dire ça parce qu'en fait, on les valorise comme bonnes citoyennes, mais on ne les considère pas comme des travailleuses. Et même quand on a fait des entretiens avec John Krinsky, on nous dit, oui, enfin, le travail qu'ils font, ce n'est pas si important, mais c'est bien, c'est des citoyens qui se mobilisent. Mais en réalité, ça, c'est les discours des officiels de la ville de New York, mais quand vous allez sur le terrain, ceux qui gèrent au quotidien le nettoyage des parcs, ils vous disent, ah mais si, Madame Machine, je sais très bien que tous les mardis, elle passe voir dans quel état est le parc et je compte sur elle parce que moi, j'ai très peu de travailleurs que je peux envoyer, j'ai des évaluations toutes les semaines, donc le mardi, je n'enverrai pas mes travailleurs là-bas parce que je sais qu'elle va aller vérifier qu'il n'y a pas de seringue, il n'y a pas de truc coupant, il n'y a pas de chose dangereuse pour les gamins, elle passera nettoyée. Donc en réalité, sur le terrain, les gens comptent avec ce travail bénévole. Mais au niveau de la municipalité, on ne les valorise que comme des bonnes citoyennes. Donc voilà, cette image-là. Du côté des allocataires de l'aide sociale, il y a l'idée qui peut racheter finalement leur citoyenneté avec ce travail gratuit pour montrer qu'elles méritent, on revient sur cette idée de mérite, qu'elles méritent les allocations qu'on leur donne en venant faire ces heures de travail dans les parcs et donc qu'elles peuvent racheter finalement leurs conditions de citoyenne. Et toutes ces personnes font matériellement les mêmes activités ? Alors, elles font pas exactement les mêmes. C'est-à-dire, si on prend le spectre des activités des bénévoles et celui des allocataires de l'aide sociale, ça ne va pas être exactement le même. C'est-à-dire, vous n'enverrez pas des bénévoles nettoyer les toilettes du parc parce qu'il y a peu de chances qu'ils reviennent. Et des bénévoles, vous voulez quoi ? Vous voulez qu'ils reviennent toutes les semaines pour que vous ayez finalement une équipe régulière qui puisse revenir. Donc, on va leur donner des tâches valorisantes. Des tâches qui font que par exemple, ils vont voir le début de leur travail et à la fin de la journée, ils vont voir qu'ils ont vraiment nettoyé tout un coin. Avec John Krinsky, on a fait de l'observation participante et parfois couvert donc en ne disant pas qu'on était des sociologues en train de faire une enquête. Et on nous a, par exemple, dans un grand parc de Brooklyn, on nous a proposé de nettoyer un escalier pendant notre bénévolat et la personne qui gérait les bénévoles n'arrêtait pas de nous dire prenez une photo avant de commencer et vous prendrez une photo quand vous aurez fini et vous verrez tout le travail que vous avez accompli. Donc, il y a cette idée de mesurer finalement et à la fin, on avait fini de nettoyer l'escalier au bout de plusieurs heures et on entend, c'est une anecdote de terrain mais qui est assez parlante, on entend parce que quelqu'un arrive en disant oh là là, il y a un coin du parc dégueulasse, il y a plein de gens qui ont fait un pique-nique cette nuit, qui ont laissé des trucs, il faut aller nettoyer. Et nous, donc en bon sociologue prêt à rester sur le terrain, on dit on peut venir donner un coup de main et il nous dit non, 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 ça y est, vous avez fait votre tâche, vous avez nettoyé votre escalier, c'est fini, maintenant prenez des photos, rentrez chez vous, par contre, si vous voulez revenir jeudi, revenez jeudi, il y a une autre session de bénévolat. Donc l'idée c'est on ne veut pas épuiser nos bénévoles, on leur donne des tâches gratifiantes, ça ne veut pas dire des tâches faciles parce que parfois finalement on leur dit vous allez you're gonna beautify the park, donc vous allez, mais en fait pour beautify the park il faut nettoyer tous les déchets et donc en fait on va quand même nettoyer, mais il y a une manière de présenter les choses. Les allocataires de l'aide sociale c'est ceux qui vont être au plus bas de la hiérarchie de l'ensemble des travailleurs et même ils rentrent vraiment dans la hiérarchie des travailleurs municipaux mais ils sont tout en bas et eux typiquement on va leur donner une bonne partie du sale boulot donc mais et là où effectivement je rejoins tout à fait ta question, ce qu'on a montré c'est qu'il y a tout un noyau de tâches que tous les travailleurs font. Donc par exemple ramasser sur un coin du parc avec une petite pince et un sac poubelle ramasser les déchets tout le monde le fait c'est à dire que cette petite pince et ce sac plastique vous pouvez retrouver ça à un moment T dans les mains d'un fonctionnaire municipal qui est donc géré par les règles de la fonction publique municipale donc relativement protégé qui est en plus syndiqué puisqu'ils ont gagné la syndicalisation à ces fonctionnaires-là dans la fin des années 50 donc c'est une catégorie de travailleurs protégés on va dire vous allez retrouver cette tâche dans les mains de salariés associatifs qui font exactement le même boulot en règle générale que les fonctionnaires municipaux mais qui eux ne sont pas régis par les règles de la fonction publique municipale et ne sont pas syndiqués parce que les associations en question se sont battues fortement pour éviter la syndicalisation de ces travailleurs donc on a suivi les campagnes syndicales on y pourrait revenir c'est intéressant et vous allez retrouver ça dans les mains aussi de bénévoles et dans les mains d'allocataires de l'aide sociale donc il y a tout un noyau de tâches comme ça que tout le monde fait et du coup ça oblige à penser parce que je vais suivre ce fil là ça oblige à penser la question de la substitution de manière un peu plus complexe que ce qu'on pense traditionnellement quand on parle de ces questions là où on a tendance à penser qu'une personne on pense en termes de substitution totale c'est à dire on se dit ah bah oui un bénévole ça ne remplacera jamais un salarié bah non il n'y a pas une personne qui remplace une autre mais il y a des tâches qui étaient faites ou qui sont faites à un moment donné ou qui étaient faites par le passé par les salariés municipaux dans ces parcs ça c'est sûr et en grande partie des tâches qui étaient faites quand ils étaient 7000 au moment où nous on fait l'enquête ils sont plus que 2000 donc voilà c'est le point de départ de notre enquête en milieu des années 70 ils sont 7000 employés municipaux protégés, syndiqués qui nettoient les parcs en 2007 quand on rentre sur le terrain avec Rinsky ils sont 2000 donc la question qu'on a posée c'est who cleans the park qui nettoie le parc et donc il y a toute une partie de tâches comme ça qui vont passer vers ces travailleurs invisibles et gratuits pour la municipalité de New York puisque donc ils ne sont pas payés par la municipalité et à la limite les allocataires de l'aide sociale coûtent encore moins cher que les bénévoles parce que les bénévoles il faut quand même financer leur mobilisation leur encadrement aller les chercher alors que les allocataires de l'aide sociale c'est un peu paradoxal mais qui touche une allocation cette allocation n'est pas payée par la ville elle est payée par l'état et par l'état de New York donc voilà un peu le panorama mais effectivement et cette idée de repenser finalement la question de substitution de manière plus complexe que simplement une substitution de personne mais de regarder les tâches qui finalement passe de travailleurs protégés syndiqués avec des droits pas juste une rémunération encore une fois quand on parle de salariat pour moi le salariat c'est pas simplement la rémunération c'est évidemment aussi tous les droits sociaux et salariaux et syndicaux qui vont avec ce statut là et qui vont glisser là très clairement dans ces parcs vers des travailleurs non reconnus comme tels non rémunérés et donc sans droit ou en tout cas avec des droits très incomplets on avait envie de te questionner sur la question spécifique du secteur associatif puisque c'est quand même un endroit enfin une institution en France dans laquelle on retrouve tous les statuts dont tu parles c'est à dire des bénévoles qui font des tâches sans être rémunérés des stagiaires qui font des tâches en étant rémunérés ou pas on a maintenant des services civiques on a des salariés qui sont en contrat aidé des salariés qui sont sur des statuts un peu plus pérennes et en fait on voit avec la fragilité dans laquelle sont les associations que des tâches qui étaient réalisées avant par des salariés commencent à l'être par des volontaires en service civique par des bénévoles par des stagiaires et donc là c'est la syndicaliste qui parle moi je me rends compte depuis un an de la difficulté de syndiquer des travailleurs associatifs qui sont confrontés au travail gratuit des autres mais qui eux-mêmes aussi font une grande part de travail gratuit en acceptant de travailler de faire des heures supplémentaires sans les compter ou sans les récupérer sans être rémunérés en travaillant le week-end sans être majorés non plus sur leurs heures et du coup ça revient à ce que tu développes dans ton livre où tu parles du travail gratuit qui est fait par passion qui est fait par envie par amour par presque abnégation et nous en termes de syndicalisation on a beaucoup de mal en fait à faire comprendre aux salariés certes tu es passionné certes ton travail a du sens certes c'est hyper valorisant mais néanmoins tu restes un salarié avec des droits qui dans la majorité des cas ne sont pas respectés et on trouve très difficile de joindre les deux en fait de dire le fait de te syndiquer ou de défendre tes droits ça va pas enlever le fait que tu sois passionné mais c'est très juste moi j'ai peut-être qu'il m'a presque j'allais dire j'avais conscience de cette différence des statuts puisque effectivement tu évoquais Mathieu Elie ou tu évoquais Mathieu Elie donc le collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé qui lui est spécialiste du salariat associatif donc a vraiment fait voir en fait en sociologie qu'il y avait des salariés dans le monde associatif on le savait mais il les a vraiment étudiés il a vraiment posé un regard et une analyse là-dessus là où moi je travaillais sur finalement on travaillait ensemble mais moi je travaillais plutôt sur les statuts qui n'étaient pas reconnus comme travail donc de fait déjà dans notre collaboration on avait en tête cette variété de statut de travailleur dans le secteur associatif mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans ces parcs de New York et que j'ai vu toute cette démultiplication de statut de travailleur à un moment donné je me suis dit mais en fait le laboratoire de tout ça je l'avais aussi sous les yeux quand j'ai travaillé sur le secteur associatif donc c'est effectivement un espace où on voit coexister cette diversité de statut de travailleur et c'est un espace qui est qui est effectivement pour se penser avant tout comme un monde de l'engagement comme un monde du militantisme et ramener les outils de la sociologie du travail comme on l'a fait là-dedans c'était aussi dire attention ça n'est pas que ce monde de l'engagement c'est aussi un monde du travail et du coup ça pose certaines questions et qu'est-ce que c'est comme type de monde du travail est-ce que c'est finalement un monde du travail qui traite si bien que ça ces travailleurs au regard des critères qu'on utilise généralement alors par exemple les travaux de Mathieu Elie ont montré qu'il y a une grande satisfaction dans le secteur associatif mais qu'en même temps quand on met ça en confrontation avec les réalités objectives c'est des travailleurs les salariés associatifs qui sont moins bien payés toutes choses égales par ailleurs donc à même diplôme même fonction ils sont moins bien payés effectivement que s'ils étaient dans le public ou dans le privé ils ont des horaires beaucoup plus flexibles ils ont de la pluriactivité ils ont beaucoup moins de conventions collectives donc en fait ils sont dans une situation objective lui il disait finalement ils ont l'éthique du public avec les conditions de travail parfois du privé et parfois pire et du coup on a pas mal réfléchi à cet écart là et effectivement ça pose des vraies questions en termes de mobilisation enfin je pense qu'Asso s'est vraiment construit sur cet écart là et sur la complexité c'est aussi pour ça qu'Asso à mon avis quand il s'est construit a d'emblée ouvert aussi la porte pas simplement aux salariés mais aussi aux stagiaires mais aussi aux volontaires en service civique en disant on peut représenter finalement toutes ces catégories de travailleurs mais c'est pas simple parce que ces enjeux d'engagement de militantisme etc. vont faire que ça peut être une manière ça peut être vu comme une manière de valoriser finalement ce qu'on fait autrement que par la valorisation monétaire et celle des droits sociaux etc. et c'est là où on retrouve aussi pour moi les enjeux qui ont été posés aussi par les féministes finalement c'est à dire que toute l'analyse du travail domestique c'est de montrer comment au nom de l'amour donc on va valoriser on va travailler gratuitement et finalement on ne valorisera pas ça monétairement ou comme une forme de travail parce que c'est valorisé comme autre chose donc c'est valorisé comme quoi comme de l'amour comme du lien familial et donc voilà donc il y a cette idée que finalement ce déni de travail il y a un déni de travail qui s'opère au nom d'une reconnaissance comme quelque chose d'autre que du travail et c'est là où il y a une tension forte effectivement qu'on trouve au coeur des formes de travail gratuites sur lesquelles moi j'ai directement travaillé donc gratuit au sens assez fort du terme mais qui à mon sens se retrouvent dans plein de formes de gratuitisation du travail ou de bénévolisation je disais du travail dans le secteur associatif qui fait que il faut se rappeler quand même qu'une bonne partie des salariés associatifs sont des femmes et on retrouve dans le secteur associatif finalement ce qu'on a montré dans d'autres secteurs féminins donc dans l'enseignement dans la santé donc une forme finalement de déni effectivement de compétences de travail au nom de valeurs et c'est pour ça que j'essaye de réfléchir un petit peu dans le livre sur ce que j'ai appelé une guerre des valeurs finalement entre la valeur au sens monétaire la valeur au sens de la reconnaissance monétaire et économique d'une activité et puis les valeurs qu'on va mettre dans ces activités et qui à un moment donné peuvent entrer en contradiction et qui donnent du coup des choses complexes pour mobiliser dans les parcs de la ville de New York les syndicats qu'on a rencontrés qui cherchaient à salarié donc les c'était des syndicats du public qui cherchaient à salarié ces salariés associatifs à syndiquer pardon les salariés associatifs donc c'était des syndicats du public alors que les associations sont de secteur privé comme ici mais la logique du syndicat du public c'était de dire avant ce travail était fait par des fonctionnaires municipaux il est parti vers le secteur associatif donc c'est une logique qu'ils appellent là-bas follow the work donc on suit le travail et on va essayer du coup de récupérer aussi les salariés associatifs qui font le même travail ils n'ont pas réussi bon ça c'est je disais que ça ça a été très compliqué mais par exemple sur la question des bénévoles ils ont dit on ne peut pas y toucher parce que les bénévoles quand même c'est des bénévoles c'est des gens qui s'engagent c'est des citoyens on est conscient qu'il y a une armée de bénévoles qui fait en partie les tâches que faisaient les fonctionnaires municipaux mais la question du bénévolat c'est quand même compliqué donc on se retrouve finalement autour de ces enjeux de valeur à avoir des véritables difficultés à construire une mobilisation syndicale classique tu parles beaucoup aussi dans le livre du travail gratuit numérique oui donc comment les grosses les GAFA récupèrent un peu tous nos comportements sur le net et comment en fait c'est ça une valeur marchande ils en font une valeur marchande et ce que nous on considère qu'on fait parce qu'on se balade et que voilà grâce à la publicité ils le valorisent derrière mais ça va même plus loin là c'est malgré nous on va dire mais ça va même plus loin quand par exemple c'est proposer du contenu alors tu donnes l'exemple du procès qu'il y a eu sur le Fington Post où il y a eu un procès de contributeurs volontaires gratuits sur le Fington Post qui du coup ont lancé un procès est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que du coup c'est vraiment lié à la question de l'appropriation c'est comment ce travail gratuit est approprié pour dans cette nouvelle phase du capitalisme en fait faire des profits à millions alors effectivement moi j'étais pas du tout spécialiste des questions d'internet et tout ça mais je me suis rendu compte assez vite qu'il y a toute la littérature qui a commencé à penser la question du travail sur internet a tout de suite tourné très vite autour de la question du travail gratuit en fait à la différence des autres champs sur lesquels moi j'avais travaillé là très vite dès qu'il commence à avoir des travaux un peu sur le numérique on a ça date du début des années 2000 un texte de Tiziana Terranova qui sort qui s'appelle Free Labor et Free Labor elle joue avec le double sens du mot free en anglais c'est à dire free c'est à la fois non gratuit non rémunéré mais free c'est libre c'est volontaire et donc d'emblée on a un texte qui a beaucoup structuré les analyses ensuite sur la question du travail numérique qui pose cette ambiguïté en disant à la fois c'est volontaire c'est libre c'est la contribution mais c'est gratuit et du coup ça pose cette question à la fois du plaisir et de l'exploitation et pour moi elle renoue là en fait à des enjeux qui avaient été déjà évoqués par les féministes dans le travail domestique sauf donc je commence à rentrer dans cette littérature sauf qu'en fait je me rends compte qu'une bonne partie de la littérature sur le travail sur internet en fait ne va pas tirer vraiment partie de toutes les analyses que les féministes ont faites oui c'est à dire ils considèrent que c'est une nouvelle forme d'exploitation que c'est complètement nouveau et toi à l'inverse en le reliant à l'historicité du travail féministe sur la question de la valeur et du travail du coup tu montres que en fait ça n'a rien de nouveau moi je tiens beaucoup à mon point d'interrogation à la fin parfois on l'oublie mais pour moi il est très important ce point d'interrogation parce que l'idée du livre c'est à la fois de pointer des formes qu'on pourrait penser nouvelles effectivement pourquoi pas les stages le service civique c'est pas assez récent le travail sur internet donc il y a des formes nouvelles mais nouvelle exploitation je crois pas je crois que vraiment sur les ressorts de l'exploitation et la manière dont on peut penser cette exploitation on a tous les outils qui sont là avec les analyses féministes du travail domestique donc voilà il y a pour moi un enjeu autour de alors donc je suis rentrée un peu dans cette littérature sur le travail numérique où il y avait beaucoup de débats donc c'est plutôt une littérature qui a été qui a opposé d'un côté des chercheurs marxistes qui ont voulu montrer qui ont voulu donc montrer que comme qu'on voulu étendre la définition finalement de la notion de travail parce qu'ils voulaient garder le schéma d'analyse marxiste en disant bah finalement derrière ça produit de la valeur pour les GAFA donc en fait on retrouve assez classiquement mais dans des formes qu'on n'appellerait pas spontanément travail mais on retrouve finalement une forme d'exploitation du travailleur donc simplement vous ne pensez pas forcément ça comme du travail mais donc il y a tout un débat entre les chercheurs autour de est-ce qu'on peut parler de travail quand je mets des photos sur Facebook quand j'écris une petite contribution sur un site internet quand je poste un commentaire sur un site de voyage ou des choses comme ça il y a eu beaucoup de débats là-dessus mais en fait moi j'ai eu envie de comprendre un peu plus les ressorts de ce travail gratuit et pour ce faire souvent une bonne manière de regarder ça c'est de regarder les endroits où il y a des conflits et il y a un conflit qui est souvent cité dans la littérature qui est récent mais qui est souvent cité dans la littérature sur le net c'est effectivement ce conflit des blogueurs du Huffington Post donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler mais en 2011 il y a donc les fondateurs du Huffington Post et notamment Arianna Huffington qui dirige le Huffington Post qui vend le Huffington Post donc ce site de journal en ligne identifié démocrate dans l'Amérique de Bush elle le vend en 2011 pour 315 millions de dollars à AOL et ce site à l'époque fonctionne avec un peu moins d'une centaine de salariés qui ne sont d'ailleurs pas tous des journalistes et avec environ 9000 blogueurs bénévoles donc qui sont des gens qui postent finalement en ligne des articles qu'on retrouve voilà et donc il y a une réaction qui commence alors qui va passer par différentes mobilisations mais il y a une première réaction qui va partir de Californie et c'est un site d'artistes qui ont tendance à donner leurs articles qui sont repostés systématiquement sur le Huffington Post et là la personne qui dirige le site dit stop ça ne va pas il y a un tel profit qui est fait et nous on continue à donner gratuitement donc il dit ça ne va pas du tout si vous faites tellement d'argent il faut qu'on rediscute il faut construire une forme de rémunération il faut qu'on en parle donc il dit pour le moment tant qu'il n'y a pas de négociations qui sont ouvertes avec la direction il appelle à une grève donc un boycott mais il dit même grève une grève des blogueurs bénévoles il dit ça suffit plus personne ne poste ils vont se faire très mal recevoir par Ariana Huffington ils vont l'interpeller dans des conférences et elle elle va dire mais se mettre en grève quand personne ne le voit à quoi ça sert go ahead go on strike donc elle dit allez-y mettez-vous en grève voilà donc de manière avec pas mal de mépris et donc ils vont construire cette mobilisation qui va s'arrêter à un moment donné et puis quelques mois plus tard ça va partir cette fois de New York et là c'est un procès donc un procès en nom collectif une class action donc qui va être portée par quatre blogueurs donc qui voilà qui vont construire ce procès avec deux jeunes avocats et ils vont attaquer le Huffington Post sur cette base en disant mais enfin 315 millions de dollars en grande partie cette valeur c'est nous qui l'avons produite donc on demande à récupérer une partie du profit qui a été fait et ils vont perdre ils vont perdre assez vite en fait et ils vont perdre l'argument du juge étant en fait personne ne vous a menti personne ne vous a trahi vous êtes rentré dans ce contrat les yeux grands ouverts personne ne vous a promis qu'il y aurait une rétribution à la fin et vous avez accepté tacitement finalement ce contrat à plusieurs reprises à chaque fois que vous avez posté finalement un article sur le site du Huffington Post donc on ne peut pas considérer qu'il y a eu un enrichissement injuste et une forme de manipulation donc voilà ils ont perdu et en même temps donc moi j'ai eu envie de faire comme je suis sociologue j'ai eu envie de rencontrer les acteurs en fait de ces différentes mobilisations donc j'ai profité de séjour aux Etats-Unis pour interviewer à la fois les avocats les blogueurs qui ont porté la classe action ceux qui ont porté la mobilisation aussi en Californie pour essayer de comprendre un peu cette mobilisation et ce qui est vraiment intéressant dans cette dans cette enfin voilà dans cette analyse-là c'est que ce qui se joue là c'est vraiment une guerre des valeurs en fait entre la valeur monétaire qui a été appropriée on est vraiment dans cette histoire d'appropriation qui a été appropriée finalement par les par les directs enfin voilà par les fondateurs et directeurs du journal et la manière dont les blogueurs percevaient la valeur de leur contribution pour eux finalement il y avait deux choses dans cet engagement qui était plus ou moins fort selon les personnes mais on retrouve un peu deux manières de lire leur engagement bénévole dans le Huffington Post il y avait un engagement politique parce que c'était un journal très étiqueté à gauche à ce moment-là ou d'une certaine gauche en tout cas c'était le seul ça a été le premier journal en ligne démocrate donc eux voyaient ça comme une contribution à une cause et ils savaient plus ou moins pas tous d'ailleurs que le Huffington Post n'était pas certains pensaient que le Huffington Post c'était plutôt une association ils n'avaient pas forcément en tête que c'était une entreprise en tout cas ils l'identifiaient avant tout comme une cause politique à laquelle ils participaient en mettant des articles sur ce site et puis la plupart des blogueurs comme ils l'ont dit d'ailleurs haut et fort pendant le procès sont des professionnels de l'écriture ce sont des journalistes ce sont des écrivains ce sont des gens qui ont déjà publié et ils percevaient leur participation au Huffington Post gratuite comme un investissement pour leur carrière ce que les sociologues américains maintenant appellent du hope labor donc je travaille gratuitement aujourd'hui dans l'espoir de dégoter soit un meilleur emploi soit un bon job demain donc en se disant aujourd'hui je suis visible sur le Huffington Post demain je serai peut-être payée par le New York Times ou par un autre journal voilà donc c'est une visibilité et d'ailleurs c'est ce que leur a dit Ariana Huffington au moment du procès je vous ai toujours dit I pay you with exposure je vous paie en visibilité donc effectivement elle n'a jamais menti et c'est juste mais en même temps ils ont eu un sentiment extrêmement fort de trahison et d'une trahison qui pour moi n'est pas simplement n'est pas simplement j'ai envie de dire on ne peut pas analyser ce conflit là comme simplement une histoire de profit capitaliste c'est à dire que la manière dont ils ont d'ailleurs la manière dont ils ont demandé réparation ou rétribution finalement c'était une manière essentiellement morale c'est à dire qu'ils n'ont pas fait le calcul de tout ce qu'ils avaient ce en quoi ils avaient participé à la valeur exactement et ils ont demandé quand ils ont fait la classe action un tiers du salaire de la valeur pardon en disant finalement ça nous semblait quelque chose de juste de récupérer un tiers et ils ont tous dit à un moment donné elle ne nous aurait donné simplement qu'un petit peu elle aurait partagé un peu la valeur finalement on aurait été content ça aurait suffi mais ce qui a été très violent pour eux finalement c'est la manière dont avec cette visibilité de l'énorme profit qui a été fait en fait ça a complètement changé la définition de ce travail gratuit que eux avaient décidé effectivement de fournir pour des bonnes raisons qui étaient les leurs pour des raisons politiques et pour des raisons de construction de carrière mais donc la valeur en soi qu'ils accordaient eux à ce travail gratuit devient une valeur pour autrui appropriée par la direction du journal mais qui change du coup complètement le sens de ce travail gratuit qu'ils étaient prêts à fournir et c'est pour ça que pour moi il n'y a pas simplement une histoire de partage de la valeur il y a une histoire de définition finalement de la valeur de ce travail gratuit qui est en jeu et je pense qu'on ne peut pas bien comprendre ce qui s'est passé avec le conflit du Huffington Post si on n'a pas tout ça en tête à la fois cette dimension du Hope Labour mais aussi cette dimension militante cette dimension d'écrire pour la cause et le meilleur exemple que j'ai qui est une anecdote encore de terrain mais assez révélatrice un des leaders de la classe action que j'ai interviewé à un moment un peu plus tard m'explique pendant l'entretien que alors même qu'il allait au procès qu'il était tous les jours face au tribunal face aux avocats d'Ariana Huffington qui n'est pas rien parce qu'elle a quand même mobilisé les avocats de Bill Clinton alors qu'eux ils avaient en face des petits avocats militants qui d'ailleurs n'étaient pas rémunérés pour la non non mais on est donc on était vraiment et donc c'était très violent il y avait beaucoup de violence aussi sur la manière dont finalement cette cause qui pensait être la leur et s'est transformée comme ça en voilà en objet économique et donc il me dit pendant l'entretien il me dit il me dit j'étais en train de suivre le procès et il s'est passé quelque chose au niveau de l'actualité politique à ce moment là il dit et j'ai fait un truc alors il m'explique ça il me dit je sais ça peut paraître fou ou idiot mais j'ai pas pu m'empêcher j'ai quand même mis un article sur le site puisqu'il me dit il m'avait pas enlevé mes codes donc je pouvais toujours poster un article donc j'ai mis un article sur le site alors même que j'étais en train d'être en procès contre eux il m'a dit mon avocat était fou en disant mais ça va pas la tête on est en train de les attaquer au tribunal et toi tu postes un article et il dit mais je pouvais pas faire autrement c'était plus fort que moi il fallait que j'exprime politiquement et je pense que pour moi en tant que sociologue il faut prendre très au sérieux cette contradiction là ou cette question que pose en fait ce blogueur là il faut la prendre très au sérieux parce que là pour moi cette guerre des valeurs là on est au coeur de la complexité du travail gratuit et on est au coeur aussi de ce que nous ont montré les féministes sur le travail domestique en nous obligeant à penser ensemble l'amour et l'exploitation et en ne rabattant pas forcément l'un sur l'autre c'est à dire en nous obligeant finalement à ouvrir nos manières alors peut-être que du coup ça questionne un peu de quel côté on se met moi j'ai envie de dire des fois je pense qu'il faut tenir les deux côtés ensemble pour moi c'est la grande leçon c'est une des grandes leçons du féminisme il faut savoir penser nos valeurs que ce soit l'amour la citoyenneté l'engagement avec la question de l'exploitation et arriver finalement à les articuler même si c'est complexe même si ça pose des vraies questions ça ouvre des questions politiques qui sont pas extrêmement simples ceci dit on a des approches du côté des féministes qui ont essayé justement de réfléchir à tout ça alors je pense à la question quelqu'un a évoqué la question dans les choix la question du travail des femmes et de salarier le travail des femmes voilà une des propositions qui avait été faite par un courant du féminisme dans les années 70 un salaire au travail ménager avec cette idée que finalement peut-être que en posant la question du salaire pour le travail ménager on pouvait le dénaturaliser et on pouvait à nouveau politiser cette forme de travail en réfléchissant aussi à ses limites à la question de l'assignation aux femmes à la question des droits etc. donc je pense qu'on a plein d'éléments pour finalement attraper cette complexité qui me semble au cœur de plein de mobilisations aujourd'hui et que la réponse moi j'ai toujours essayé de faire ça dans mon travail c'est jamais de dire à un bénévole ou à un jeune en service civique ou à une mère de famille je pense ou à un blogueur du Huffington Post mais en fait t'as pas vu t'es exploité et ça s'arrête là je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça mais ça veut dire aussi qu'il faut accepter de repenser l'exploitation un petit peu différemment de certaines figures de l'exploitation qu'on a en tête et un des apports des féministes c'est ça c'est d'avoir décentré la question de l'exploitation de la question du marché c'est de nous avoir obligés à penser les liens entre l'intime j'aime bien ces phrases de Cox et de Federici finalement jusqu'à nos cuisines et nos chambres à coucher c'est-à-dire accepter que la question de l'exploitation elle va jusque là et du coup peut-être ça nous oblige à repenser un peu nos définitions de l'exploitation mais il y a des outils pour le faire aujourd'hui et donc une des propositions pour moi du livre c'est de présenter c'est tout le premier chapitre qui dit au nom de l'amour le travail domestique et qui dit comment les féministes ont posé toutes les questions sur le travail gratuit je ne dis pas qu'elles les ont résolues mais je pense qu'elles les ont toutes posées et qu'il y a des leçons qu'on peut tirer aujourd'hui pour analyser au-delà du travail domestique dans d'autres espaces qui ne sont pas nos espaces privés mais qui sont aussi nos espaces publics les questions qui ont été posées autour de valeur et exploitation ok merci beaucoup on va vous donner la parole vite fait parce que le temps on avait jusqu'à 19h30 il est 19h27 est-ce qu'il y a des réactions des questions on va en prendre quelques-unes dans le coup et puis on peut les faire conclure c'est toi merci pour j'avais une question est-ce que vous avez un peu d'ouvrage par rapport au premier ministre à nous conseiller et est-ce qu'il y a une notion maintenant de vulgarisation du travail avec les différents entrepreneurs ce n'est pas pensé à cette question il y a une décharge complète des patrons et il y a un travail qui remplace un salarié à complet je pense que le modèle du travail gratuit est en train de se généraliser on a actuellement des entreprises qui sont en fait à la recherche de travail gratuit à délocalisation c'est ça quelque part peut-être une manière de je vais commencer pardon pardon une manière de je vais commencer par la question sur le service civique parce que ça pour moi ça renvoie à plusieurs questions en fait ça peut être un outil pour répondre à plusieurs questions moi j'avais fait une enquête qui date maintenant parce que c'était au début des années 2000 sur le tout premier statut qui était le volontariat civil donc avant que ça devienne le service civique et j'avais montré à ce moment-là j'avais une petite formule en fait un peu choc parce qu'à cette époque on vendait le dispositif en disant ni bénévolat ni salariat mais il y avait eu Jean-François Lamour après qui avait dit le troisième pilier de la ressource humaine associative donc l'idée c'était surtout c'est pas du bénévolat mais c'est pas non plus de l'emploi c'est autre chose et moi j'avais fait cette petite enquête et j'avais conclu en disant super bénévolat pour les uns sous-emploi pour les autres avec l'idée qu'en fait derrière en fait la question c'était qui habite ce statut-là et qu'on pouvait pas comprendre ce statut sans aller regarder les propriétés sociales des acteurs et qu'en fait quand vous demandiez aux jeunes en service civique pourquoi ils étaient là la plupart du temps ils répondaient tous à peu près la même chose c'est-à-dire à la fois ils ont envie de se rendre utile d'être utile et puis ils pensent à demain le boulot qu'ils vont faire donc j'ai envie d'être éducateur j'ai envie d'être ceci donc je sais que je peux voilà par contre quand vous leur demandez comment ils sont arrivés là et comment ils vivent là vous avez un monde en fait parce que vous avez ceux qui vous disent bah moi je vis chez mes parents et en fait c'était intéressant c'était sur la question l'indemnité qu'on voyait bien cette opposition parce que dans les entretiens j'avais des jeunes qui me disaient bah en fait pour moi l'indemnité c'est de l'argent de poche donc c'était 500 et quelques euros à ce moment là c'est de l'argent de poche je vis chez mes parents ou ils me payent mon appart etc donc c'est pour ça que j'étais super bénévolat ce qui veut pas dire qu'il n'y avait pas une volonté d'insertion professionnelle même chez ces jeunes là ils arrêtaient les études ils allaient voir s'ils feraient pas quelque chose dans le secteur associatif et tout donc cette dimension du travail était là mais les conditions de vie faisaient que c'était vécu comme un super bénévolat là où d'autres jeunes arrivaient par les missions locales et me racontaient qu'ils sont arrivés à la mission locale qu'ils ont dit bah moi je voudrais bosser dans l'associatif on lui disait écoute bosser je sais pas ouais d'accord bah tiens t'as qu'à faire un service civique je viens de recevoir un papier ils cherchent des gens tu vas voir t'es un peu payé tu vas rencontrer des gens tu vas faire donc eux ils arrivaient en recherchant un emploi alors pas n'importe quel emploi parce qu'ils me disaient parfois bah moi j'en avais marre au cas du sens mais au nom de ce sens là ils se retrouvaient à vivre en foyer jeune travailleur à 500 euros et ils disaient pendant les entretiens ils disaient pas l'argent de poche quand ils parlaient d'indemnité ils disaient la paye donc ils me disaient la paye elle est pas énorme quand même même si dans tous les textes de loi et tous les gens un peu haut placés que je rencontrais me disaient attention c'est pas une paye c'est une indemnité mais dans les textes de loi c'est inscrit comme ça c'est une indemnité ce n'est pas une rétribution du travail sauf que eux concrètement ils vivaient ça comme un revenu et donc ils appelaient ça la paye donc très tôt en fait j'ai été alertée sur cette idée qu'on avait finalement des usages de classe de ce statut là et je pense que cette question on peut la retrouver sur toutes les formes de travail gratuit en fait de manière on la retrouve aussi finalement dans le bénévolat aussi entre quelqu'un qui va vous expliquer qu'effectivement qu'il est au chômage et que ou par exemple les allocataires du RSA que j'ai pu interviewer puisque j'ai fait des petites enquêtes sur des programmes de bénévolat dans des communes mis en place pour les allocataires du RSA donc ils ne sont pas obligés ce n'est pas comme les Etats-Unis mais il y a quand même une incitation voilà forte voilà et donc et vous avez des gens qui effectivement vous disent vous regardez en droit dans les yeux mais moi ce bénévolat pour la commune ça me tient debout ça me sort de chez moi c'est hyper important et vous ne pouvez pas encore une fois mettre en cause cette dimension là c'est à dire vous ne pouvez pas juste dire oui bah t'es exploité voilà il faut entendre qu'effectivement ça joue ce rôle là sauf que la question qu'on peut se poser c'est est-ce que si tu étais rémunéré pour le faire ça ne serait pas aussi bien et de fait la municipalité a comme ça des allocataires au RSA qui nettoient clairement les rues et effectivement ça renvoie à des choses qu'on peut retrouver dans l'histoire donc moi j'essaye de réfléchir de travailler cette dichotomie en disant finalement ça peut être une vocation pour les uns et puis c'est une condition pour les autres le travail gratuit et il faut garder ça en tête le travail gratuit des retraités aujourd'hui moi je discute pas mal avec Bernard Friot enfin voilà donc le travail gratuit des retraités aujourd'hui qui touchent une retraite qui vont faire du bénévolat il peut avoir des enjeux en termes de substitution à l'emploi mais il n'a pas le même sens quand on l'analyse il n'a pas les mêmes usages pour le retraité que le travail gratuit du jeune qui cherche à avoir un boulot et à qui on a dit bah écoute fais-le gratuitement d'abord avec un peu de chance tu vas choper derrière un service civique et peut-être derrière un contrat aidé et peut-être derrière t'auras un emploi CDD enfin CDD puis CDI et c'est là où on revient à cette idée que aujourd'hui dans ce que j'analyse mais pas que moi j'ai essayé aussi de compiler pas mal de travaux dans ce livre c'est un livre sous forme d'essai donc l'idée c'est aussi d'introduire un peu à d'autres travaux une littérature le travail gratuit il est au coeur du fonctionnement du marché du travail aujourd'hui c'est à dire que il peut y avoir il y a toutes ces valeurs dedans mais en même temps il est clairement bien intégré dans plein de dimensions du marché du travail dans toute une série d'industries créatives journalistiques liées à l'art etc dans plein de de plein de services publics plutôt autour du care des métiers féminins etc donc voilà il est vraiment bien inscrit et si on peut penser le bénévolat comme opposition à l'emploi en termes de statut dans la réalité des choses le travail gratuit il s'oppose pas à l'emploi il est au coeur des logiques de l'emploi aujourd'hui parce qu'en fait il renforce cette idée de un emploi à tout prix même n'importe lequel il renforce cette idée qu'on va commencer par un travail gratuit un bénévolat puis après peut-être on aura un truc intermédiaire un stage puis après peut-être on aura un contrat aidé et peut-être si on a été bien on a bien fait ses preuves on a bien montré qu'on est qu'on a et là ça m'amène à cette idée voilà cette idée de preuve qui là aussi pour moi on peut aller la chercher dans les travaux des féministes le travail domestique c'est quoi c'est la preuve qu'on est une bonne femme une bonne mère une bonne épouse et bien le travail gratuit aujourd'hui dans plein d'espaces ça montre aussi qu'on est un bon artiste qu'on est un bon militant qu'on est un bon citoyen qu'on sera un bon employé demain qu'on est un bon jeune comme Martin Hirsch dit un jeune un jeune qui est au chômage un jeune qui a le sens du mérite préférera faire un service civique que de passer une année supplémentaire au chômage pour moi là on a toute la rhétorique finalement qu'on va retrouver dans le workfare de cette idée d'une preuve c'est à dire qu'en gros ça sous-entend qu'un jeune qui est au chômage qui n'ira pas faire un service civique finalement il n'a pas vraiment le sens du mérite donc c'est pas vraiment un bon jeune ou un bon citoyen donc on a cette dimension très forte de la preuve par le travail gratuit qui est au coeur du fonctionnement du marché du travail aujourd'hui et qui pose beaucoup de questions et qui pèse pas la même chose ou le même poids sur toutes parce qu'encore une fois les services civiques on peut regarder les chiffres on est quand même à plus de 60% de femmes et dans certains secteurs c'est 80% quand vous allez dans les secteurs les plus féminisés les stages non rémunérés c'est à 75% ou 80% les femmes le bénévolat dans tous les secteurs voilà santé, sociale, etc c'est les femmes donc voilà on a aussi et là on a des outils alors pour répondre à votre question monsieur je vais pas ici présenter tous les outils mais j'ai essayé dans le premier chapitre du bouquin de faire une espèce de synthèse des débats féministes sur le travail domestique alors c'est grossier c'est une synthèse etc mais quand même de montrer comment elles ont posé la question de la valeur de plein de manières différentes et qu'est-ce qu'on peut la valeur du travail et qu'est-ce qu'on peut en tirer en montrant les grands débats autour de comment valoriser le travail domestique qu'on peut penser comme une question de statisticien technique mais qui est en fait une vraie question politique comment on peut donner une valeur monétaire au travail domestique qui profite du travail domestique des femmes est-ce que c'est le capitalisme le patriarcat ou une articulation des deux et là on a vraiment des pensées fortes qu'on peut aller regarder que ce soit du côté des féministes marxistes de la reproduction donc reproduction sociale à la Federici ou à des gens comme ça ou les approches plutôt matérialistes radicales de Christine Delphi il y a vraiment des choses à tirer de ces approches là pour analyser et de leur débat aussi et puis aussi tout l'apport du black feminism qui a obligé à mettre la question des rapports sociaux au coeur de l'analyse du travail domestique en disant à un moment donné où il y avait un féministe qui disait très fortement il faut sortir de la maison il faut que les femmes aient sur le marché du travail c'est là qu'elles trouveront leur émancipation et tout et Belloux comme d'autres donc aux Etats-Unis ont dit à un moment donné non mais vous êtes sympas les féministes blanches des classes moyennes ou supérieures mais nous les femmes noires ou nous les femmes des classes populaires ça fait bien longtemps qu'on est sur le marché du travail et je peux vous dire que l'émancipation on ne l'a pas trouvé là-bas et que c'est plutôt en rentrant chez nous finalement dans un monde qui est un monde raciste qu'on peut trouver une forme finalement de préservation de protection d'un sujet politique donc finalement ce travail domestique là il a une valeur pour nous qu'il n'a peut-être pas pour vous et il ne faut pas la négliger il faut pouvoir la penser en même temps qu'on pense les phénomènes d'exploitation donc voilà je résume très vite mais voilà je peux vous soit je vous envoie soit vous feuilleter dans le bouquin mais je pense que cette littérature là que les féministes connaissent très bien enfin là c'est pour quelqu'un qui connaît bien la littérature ce que j'ai fait moi c'est simplement une synthèse des débats mais ce que j'essaye de faire par contre c'est de ramener ces questions là au coeur des analyses du travail aujourd'hui et ça par contre c'est loin d'être fait c'est à dire qu'aujourd'hui les concepts des sociologues du travail ou les concepts qu'on a en tête quand on pense le travail aujourd'hui et bien c'est encore des concepts très masculins qui tirent pas toutes les leçons qu'on peut tirer de l'analyse que les féministes ont proposé du travail et qui ne concernent pas que le travail des femmes et qu'on a vraiment à mobiliser pour analyser les transformations du travail aujourd'hui de l'analyse de l'analyse de l'analyse